moi je vais vous faire une petite vidéo sur le pervers narcissique encore donc il est possible que vous le recroiser de temps à autre c'est possible que ce soit quelqu'un qui soit de votre quartier ou quelqu'un qui a quitté votre quartier votre petite ville ou quelqu'un de la famille qui revient il va revenir en douce il va revenir comme si c'est plutôt l'inversé plutôt c'est plutôt lui qui a peur de vous parler donc il va venir à pas de velours il va venir vous voir voir il va se faire remarquer un petit peu donc vous allez vous allez remarquer que c'est quelqu'un dans le passé qui a pris votre temps avec lui ou perdez du temps vous vous rendez compte que le temps ça va pas la même vitesse ça va plus vite et prenez pas le temps de vivre il vous a un peu formaté pour que pour vous endormir et pour vous faire courir ça peut être un pervers narcissique qui parle beaucoup ou peut-être un pervers narcissique qui parle pas du tout ou presque pas surtout quand il vous a sous sa coupe il parle moins il commence à diminuer la parole au début il parle beaucoup et après il parle un peu moins bon bref le truc c'est que vous allez ressentir que vous sentez que le temps est gaspillé encore une fois de plus et vous allez sentir que que des fois il y a des pics comme ça où justement vous êtes voilà vous lui faites un cadeau il se fout de votre gueule quoi vous en général vous êtes une personne qui a beaucoup d'empathie qui des fois justement a tendance à trop donner même à fatiguer les autres un pervers narcissique lui il va pas sentir qu'il est fatigué au contraire vous n'allez pas voir qu'il va ressentir quelque chose vous allez donner encore plus vous avez de l'empathie déjà si vous avez de l'empathie vous pouvez déjà en parler à un docteur et puis et lui dire que vous donnez trop trop de vous même donc là déjà c'est donner trop de soi même en faire trop pour pour être séduit pour se faire remarquer voilà c'est quand même c'est une marque de manque de confiance en soi si vous n'arrivez pas à temporiser vous n'avez pas assez confiance en vous donc vous devez vous devez arrêter de tout vouloir prendre essayer de laisser aller les choses lâcher lâcher je dis je dis bien lâcher et non pas lâcher prise parce que dans prise il y a il y a prise quoi donc lâcher lâcher les choses et dites vous bien que si si remarque justement vous n'êtes pas vous avez l'empathie mais pas un point dont lui désirer déjà ça va le calmer le car s'il revient dites vous voilà même si vous retombez un peu dans le piège parce que vous vous sentez seul dites vous que voilà prochaine fois ce sera sûrement la bonne donc prochaine fois vous allez vous allez décider de de pas lui de pas lui donner la perche je vais arrêter la vidéo là parce qu'il y a des gens qui passent j'ai pas envie que les gens se sentent filmer quoi voilà je vais continuer la vidéo ailleurs ciao